Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, Saint-Lençois, Saint-Mathieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain. Dans son sang. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'aima des livrets au milieu du bleu et s'en alla. Quand l'autisme poussa et produisit l'épi, alors l'ivret apparut ainsi aussi. Le serviteur du maître vire lui dire, « Seigneur, laisse pas du bon grain que tu as sémé dans ton sang. Tout vient donc, il a des livrets. » Il leur dit, « Cet ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui dit, « Fait-il donc que nous allions l'enlever ? » Il répond, « Non. En élevant l'ivret, vous risquez d'arrasser le bleu en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, « Enlevez d'abord l'ivret, liez-la en botte pour la brûler. Quant au bleu, ramassez-les pour les rentrer dans son grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, pendant le mois d'été, chacun et chacune de nous ont de plein d'expériences de nos jardins et dans notre cour. Des légumes, des plantes et des fleurs poussent. Mais il y a aussi des mauvaises herbes qui apparaissent avec les grands grains de sémence que nous avons sémés. Je ne suis pas sûr si vous serez d'accord pour laisser pousser les mauvaises herbes dans votre jardin. Je soupçonne que vous faites tout pour les combattre et pour les enlever. D'immense passé, Jésus nous racontait la parabole du semeur. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. à travers cette parabole, Jésus, depuis trois degrés de la foi. D'abord, le sang-froid. Il y a d'abord la sémence qui tombe sur le bord du chemin. Des oeufs ont mangé. La sémence n'a même qu'un des herbes. Ceci représente les périodes où trop de choses prennent toute place et risquent d'étoffer notre foi. Le second degré, c'est la foi, persévérance. Ceci compare ça comme le grain qui tombe dans le sol peureux et le terrain avec des épines. Les herbes poussent et brouillent par le soleil avant d'avoir pu grandir. Et Jésus explique clairement qu'il saisit d'un manque de profondeur. Oui, la superficialité, le manque de racines peut arrêter toute croyance de la vie chrétienne, même après l'enthousiasme facile des débuts. Mais il a aussi les soucis du monde et la tromperie de la ricesse qui étoffent notre foi. Jésus n'a cessé de mettre en garde ses disciples contre l'ambiance matérialiste de notre civilisation. Le dernier, c'est la foi profonde. La foi est une graine que l'on sème un jour, le jour de notre baptême, qui germe, qui grandit et fructifie. Mais c'est une vie fragile qui doit grandir au milieu de plusieurs obstacles qui l'agressent. pour Jésus, la condition essentielle de la fécondité de notre vie, c'est la parole de Dieu longuement écoutée, comprise et surtout mise en pratique. Aujourd'hui, Jésus nous propose cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son sang. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'éma des livrets au milieu du bleu et s'en alla. Le serviteur propose à son maître d'arrasser l'ivret pour mettre au bleu de croître, mais le maître ordonna de laisser ainsi. Mes frères et sœurs, pour la foi, la question du mal est la plus grande de toutes. qui d'entre nous ne se heurde pas au mal, dans sa serre quand on est malade, dans son corps pour toutes les blessures d'amour et pour la difficulté des relations humaines, dans le monde pour les oppressions, les injustices de toutes sortes et la propagation du Covid-19. Et la mort pour tous, symbole inéluctable. Tout cela nous pousse à crier « Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde ? » Il s'assit bien du mauvais être dans l'image du livret dont parle le texte de l'Évangile qui vient d'être lu. L'ivraie représente le mal dans le monde et en chacun de soi. Les bons grains, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien. L'humanité est un mélange de bien et du mal, de grâce et de péché. En nos cœurs, il y a les deux du bon et du moins bon. Dans tout être que nous rencontrons, il y a du bon et du moins bon. Voyez-vous, les mauvaises herbes et les bons grains ici sont une image qui nous représente. on a des mauvais mais aussi des bons côtés. On est des personnes, des sentiments, de la volonté et des faiblesses. Mais ce qui m'étonne dans nos vies humaines, c'est que nous avons des tendances à faire le mal, choisir le pire. Il est facile de faire du mal, mais c'est souvent plus difficile de faire le bien. Il faut y travailler fort. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué il a une énorme différence entre le bien et le mal. Jésus nous dit bien dans l'évangile aujourd'hui que le bon grain qui symbole du bon et le bien est sémé en plein jour. Les vrais qui représentent le mal et s'aimés par le nuit pendant la nuit en séquençant, en profitant des moments d'inattention des gens. L'ivraie, elle ne veut pas de Dieu. Elle vient du mal personifié. Elle vient du Satan et tous ses méfaits. Elle vient du refus du plan de Dieu pour l'être humain. Elle provient du mauvais usage que l'homme fait de sa liberté. C'est pour cela que le mal a son emprise sur chacun de nous. Nous pouvons découvrir en nous-mêmes des traces d'égoïsme, des rancœurs, des mescuneries. Le premier sèmeur, c'était Dieu. Il avait s'aimé que de la bonne sémence. Le livre de la jeunesse nous dit qu'après avoir tout créé, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Dieu est comme un bon filmier. il n'accepte pas la demande de ses serviteurs d'arracher l'ivraie. Chacun de nous doit poser ses questions à nous-mêmes. Mais que fait Dieu ? Pourquoi dépense-t-il comme ça ? C'est la pointe de cette parabole, le message essentiel qui est le suivant. on est toujours à croissance et on se développe au fil des ans. C'est il nous indique que notre Dieu est un Dieu patient. Il est plus patient que nous. Il nous donne de ne pas juger. Dieu fait confiance aux capacités de grandir en dedans de nous. Il fait confiance à l'esprit dont parle saint Paul dans le deuxième lecture, l'esprit qui asie en nous. Il fait preuve de réalisme et fait preuve de tolérance. Bref, le Seigneur a raconté cette parabole de bleu et de livret afin de souligner la générosité de Dieu qui attend la conversion de chacun et chacune de nous. La patience de Dieu est infinie et il attend jusqu'au dernier moment comme un bon père la possibilité du changement. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Jésus nous propose et nous exhorte d'entrer dans la patience miséricorde de Dieu en travaillant sans relance à la transformation du monde en luttant contre le mal pour aboutir à la victoire finale du bien. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et l'Esprit Saint Amen. Bonjour. Juste un petit mot pour vous rappeler que l'église elle est ouverte. Nous avons les portes ouvertes le mercredi jeudi vendredi de midi à 18h. il y a la messe à 16h ces trois jours-là. Le samedi l'église est ouverte de 10h le matin jusqu'à la messe de 16h l'après-midi. Le dimanche nous avons également les messes dominicales de 9h30 11h et dans l'après-midi 17h. Mais il n'y a pas de porte ouverte le dimanche après-midi. Je vous rappelle que depuis cette fin de semaine vous êtes obligés de rentrer dans l'église avec votre masque. Donc n'oubliez pas d'apporter votre masque. Également vous pouvez quand vous allez venir jeter un coup d'oeil sur notre exposition cette année sur les aventures de Tintin. Alors vous êtes tous les bienvenus à la prochaine. Au revoir.